Bonjour à toutes et bonjour à tous, nous voilà aujourd'hui avec vous pendant 25-30 minutes. On va recevoir aujourd'hui le coach de la Svelte Féminin en 8-18, Erwin Schneider, qui va venir nous expliquer comment il voit les grands principes de la catégorie U13. On devait le faire à midi aujourd'hui, mais on a été un peu retardé, on était en stage avec nos sélections du comité de la Creuse. Et donc du coup, on n'a pas eu le temps à midi de tenir l'engagement qu'on s'était fixé. Donc on va avoir Erwin là qui va nous rejoindre dans quelques instants. Donc voilà, je l'ai invité, donc il devrait nous rejoindre et être en duo avec nous pour nous parler de ses grands principes sur la catégorie U13, comment il amène les choses et parler également de ses valeurs. Vos questions et vos remarques, et puis voilà, donc on est avec vous pendant 20-25 minutes. Et donc voilà, nous voilà avec Erwin. Salut ! Ça va et toi, t'es en forme ? Ouais, ça va, tranquille. Bon nickel, t'as rasé, moi je l'ai laissé pousser, t'as vu ? Ouais, mais j'ai fait un trou en fait, en m'amusant avec ma nouvelle d'attendeuse, et que ça a loupé l'expérience. Et t'es obligé du coup ? Je reviens à l'époque lycée. Eh ben nickel, beau gosse. Je sais pas si je suis beau gosse, mais... Ah bah si, si, t'inquiète pas. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, il va être là pour y répondre. Donc le thème général aujourd'hui, c'est les grands principes de la catégorie U13, mais si vous avez des questions sur autre chose, Erwin sera très enclin à vous répondre. Donc t'as vu, t'as déjà des messages qui te disent que t'es beau gosse, donc tu vois, sans souci. Ça marche. Donc voilà, je vais essayer de te présenter, et puis après on rentre dans le vif du sujet. Moi c'est Erwin Schlener, je suis entraîneur maintenant à l'ADZEL féminin sur le centre de formation. Je coachais 18 et je suis assistant de la NF1, et j'ai coaché longtemps à Elian Chalon sur les catégories jeunes, U13, U11, U15, U17. Et j'ai assisté en deux ans des cadets de France, et après trois ans des cadets de France. Et j'ai fait de multiples sélections pendant longtemps, sur de départementales à régionales, même interzone. Donc voilà, j'ai voyagé sur beaucoup de catégories. Voilà. Écoute, on va démarrer le projet. Quels sont pour toi les grands principes aujourd'hui sur la catégorie U13 que toi tu mets en place ? En fait, j'ai commencé sur les U13 quand j'ai vraiment entraîné, que j'ai eu mon premier projet tout seul, et j'avais voulu faire trop de choses télécommandées, ou avec un peu des systèmes et tout ça. Et plus le temps passe, et plus je trouve ce qui est intéressant, c'est de leur laisser le jeu, et surtout sur de la lecture, sur des 1 contre 1, lire, et le jeu de contre-attaque. C'est les deux sens qui me paraissent hyper importants, c'est vraiment de jouer la contre-attaque en premier lieu, et après de lire, de lire sur de l'attaque. Vraiment les choix de la défense, comment tu vas agresser, quel bon choix de passe tu vas faire, est-ce que tu dois tirer, quel tir tu prends. C'est vraiment là-dessus. Ok, comment tu imagines un petit peu, en termes d'agressivité, du côté défensif, comment est-ce que tu amènes les choses sur ces catégories-là ? Alors, je pense qu'on aura le temps de parler de tout ce qui est appui, gérer son duel, d'essayer de recadrer, et ce que j'aime bien faire, c'est être obligé à mettre beaucoup de pression, quitte à se faire passer, puis justement à commencer à communiquer un peu pour changer de joueur, mais toujours avoir cette volonté de conquérir, de monter sur la personne, et pas de reculer. Le problème qu'on a, c'est que je trouve en France, c'est que de plus en plus, comme on joue la championniste aiguë, on voit de plus en plus de pseudo-défense de zone, où on recule, où on va laisser des gamins tirer à trois points, au lieu de les faire progresser, en essayant d'être conquérant, et de défendre tout terrain, et peut-être des fois de se faire passer, peut-être des fois de se faire avoir, mais ça, ça peut arriver à tous les joueurs, et de leur apprendre justement que, dans ces échecs-là, il y a du bon. Donc, si on résume bien tes grands principes, donc c'est sur le jeu de contre-attaque et sur la lecture de jeu, c'est la philosophie un peu go on the state, tu vois, un peu run and gun, ou est-ce que c'est… Non, run and gun, je ne suis pas… Tirez vite, ce n'est pas vraiment le premier choix, c'est de faire le bon choix. C'est-à-dire que oui, par exemple, si tu as un contre-un, et que la défense, elle recule, et qu'elle t'attend dans la raquette, oui, tirer à trois points, tu auras le bon choix. Mais peut-être que si le mec qui monte sur toi, de dépasser et de venir finir près du cerf, ça peut être un autre bon choix. C'est vraiment… Pour moi, il n'y a pas de… C'est de lire. Le plus important, c'est de lire, de prendre des choix. Et le problème, c'est que maintenant, tu vois, on fait du basket avec des gamins où ils ne lisent pas, ils récitent toujours ce qu'on leur demande. Et ce n'est pas à nous, entre guillemets, d'être joystick, quoi. Parce que si on veut jouer à joystick, il y en a plein qui l'ont dit, donc la console, je préfère laisser les gens faire. Je préfère les erreurs. Tu vois, faire un mauvais choix, je trouve que c'est beaucoup plus important que d'être tout le temps téléguidé et… et comment dire ? Être PlayStationé, je ne sais pas comment l'expliquer. Oui, puis le fait de laisser faire des erreurs et de se tromper, nous, ça nous permet justement de pouvoir un petit peu leur donner d'autres portes de sortie et les aiguilles de cette manière-là. Donc, ta philosophie, c'est ça. C'est être vraiment dans la lecture de jeu. Oui, vraiment. Mais je l'ai appris tard. Je l'ai appris quand on a joué l'un contre l'autre. Parce que sur mes premières sélections, j'avais beaucoup téléguidé ou même des équipes du 13 filles où j'avais des joueuses un peu talentueuses. J'avais voulu les téléguider et les mettre plutôt dans un jeu que j'appelle Senior. Et encore, je suis pas senior, on pourrait encore continuer dans ces idées-là. Mais j'avais un peu trop téléguidé le truc, tu vois. Et sur cette génération 2005, j'avais un joueur en revue commun mais qui permettait aussi aux autres de s'exprimer. Parce que j'avais laissé le jeu très ouvert sur des princes, des principes très simples de passe-et-va et de fixation-passe. Et après, quand je l'ai remis en place sur mes autres équipes, après, ça m'a paru beaucoup plus simple, le basket. Beaucoup plus simple et j'ai pris beaucoup plus de plaisir à entraîner à ce moment-là. Parce que du coup, ça me permettait d'ouvrir le jeu à tout le monde et de plus corriger les lectures et d'arrêter de dire « Non, là, par exemple, tu fais un pic à main-à-main, il faut tout de suite que tu agresses quoi qu'il se passe en défense. » Donc, avec cette équipe-là, quand même, ils ont été beaucoup dans la lecture. C'était plus simple pour moi de coacher et plus simple pour moi de corriger. Et du coup, j'avais une meilleure manière avec ces joueurs-là d'amener le truc. Mais après, il faut que tu aies les joueurs qui ont envie d'apprendre et qui ont envie d'être dans l'échec. C'est toujours la même chose. Le vrai problème qu'il y a, c'est que les gamins, ils ne supportent pas l'échec, ils ne supportent pas de rater. C'est tout de suite un florilège à chaque fois. Et il faut qu'ils acceptent l'échec. C'est-à-dire que si le plus tôt, tu apprends U13, U11, même U15 à rater des trucs, mais ce n'est pas grave, en fait. Parce que quand tu rates un truc, tu vas progresser et d'ailleurs, tu te relever de ça. Mais c'est compliqué à faire comprendre aux gamins. C'est vrai, on s'y heurte un petit peu. Tu parlais de ton joueur phénoménal quand on a joué l'un contre-pôt. Il y en a un qui était de mon côté qui nous regarde également. Le grand Félix. Donc on salue tout le monde, tous ceux qui sont avec nous. Et puis fais-nous, on te passe le bonjour. N'hésitez pas à poser vos questions et n'hésitez pas à... Il y en a une question qui vient d'arriver. Je comprends ta philosophie sur le rencontre et la lecture. Mais tu fais quoi de tes joueurs sans ballon ou pas de jeu à trois ou à deux ou à trois si c'est possible ? Si, bien sûr, mais c'est dans la lecture. De toute façon, moi, je pars du principe que quand il y a un joueur qui bouge, les quatre autres doivent bouger. Dans n'importe quel fonctionnement que tu mets, si tu es à l'intérieur ou tu as cinq ans autour du terrain, en fer à chemin, tu es toujours obligé de bouger. Il faut que toujours ce soit en mouvement. Alors bien sûr que des fois, ça dépend de l'organisation que tu mets en place, mais à des moments, il faut que tout le monde move. et que tout le monde se remette à un endroit sur le terrain. Mais jamais quelqu'un, quand il y a un dribble ou une passe et qu'il y a un mouvement, doit rester sur place. Pour moi, c'est vraiment des principes importants. Mais ça revient à la lecture. Parce que quand tu joues dans un coin, si tu viens couper dans le même temps que le gars, c'est compliqué. Donc, ça revient même à la lecture de jeu par rapport à ce qui se passe avec les joueurs. Alors, Clem, il te ressent un petit peu l'énervement que tu aurais pu avoir sur le premier match du TDE en disant que tu avais été volé au premier match. En plus, c'était un arbitre de remardège. Il est assez traqué pendant le tournoi pour l'avoir fait. On s'en rappelle de notre arbitre qui avait été embêté. Justement, tu parlais de la lecture de jeu. Comment est-ce que tu l'amènes sur tes séances d'entraînement et dans la tête de tes joueurs ? Déjà, tu leur donnes beaucoup de… Ce que j'aime bien, c'est le 1 contre 0 qui s'est un peu lancé où tu fais différents styles de tir avec, comment dire, je trouve qu'il y a des tirs très importants sur les U13. C'est le lay-up, le stop and go. Le stop and go, c'est vraiment, pour moi, le meilleur tir qui existe au basket parce qu'il te permet de rester sur tes appuis, il te permet de faire la patte, il te permet de tirer. Mais se stopper sur tes appuis, pour moi, c'est le plus important. C'est ce qui manque beaucoup maintenant chez les jeunes, tout le temps en l'air. Et je l'amène en 1 contre 0, après en 1 contre 1 lancé, 1 contre 1 sur place, 2 contre 1, 2 contre 2 et ainsi de suite. Mais après, il y a deux manières différentes. Soit tu fais le direct du 5 contre 5 et après, tu décides vers le bas, soit tu fais directement du 1 contre 0 et tu décides vers le haut. Je n'ai pas de bonne technique, ça dépend des groupes, ça dépend de ce que tu recherches. Si tu ressens un groupe qui a la volonté de se passer vite la balle, je préférais faire du 5-5 parce que tu vas retrouver facilement cette volonté de passer la balle et du coup, les choix vont être plus faciles à caractériser, toujours en menant un peu du 1 contre 0 et tout ce qui va avec. Mais ensuite, derrière, quand tu vas amener sur du 1 contre 1 ou du 2 contre 1, c'est des groupes qui sont un peu plus personnels, des joueurs qui sont sans pression vers eux-mêmes et qui vont devoir comprendre que des fois, le 1 contre 1 n'est pas la solution et que dans la lecture, il va falloir amener 1 contre 1, 2 contre 1, 3 contre 2 et trouver des solutions là-dedans. Quand tu… Quand tu… Tu auras des situations d'échec, tu vois ? Et le gamin, il ne va jamais s'en sortir donc là, tu vas lui expliquer que la lecture, ce n'est pas que jouer tout seul. Oui, c'est de jouer avec les autres. Et de jouer aussi avec les autres. Sur tes situations pédagogiques, quand tu joues les 1 contre 1, est-ce que tu joues avec un relais, quelqu'un qui peut te faire ressortir la balle pour pouvoir réattaquer le 1 contre 1 ? Ou est-ce que tu restes uniquement sur du 1 contre 1 pur ? Tu as la situation de passeur avec des marquages et sympa. Et sympa, le problème, c'est que sur des jeunes, très jeunes, à terme, ils vont arrêter de défendre fort, laisser la réception de balle et on en revient à ce qui se passe un peu dans ce qui se passe en généralité, c'est-à-dire de tout de suite reculer et de laisser le tir. Et on n'a pas assez de joueurs, on n'a pas de joueurs qui sont rapidement à droit à ce stage-là, donc c'est assez compliqué. Mais c'est une situation que j'aime bien faire mais qui n'est pas ma favorise. J'aime bien le 3 contre 2, le 3 contre 2 avec retard ou le 3-3 avec retard et où tu laisses passer un peu le joueur, en fait, si tu veux. J'ai une feuille blanche ici. Vas-y, parce que justement, on est arrivé aux situations pédagogiques que tu préférais. Oui, il y a des situations où, en gros, est-ce que tu vois bien ? Moi, je vois, il n'y a aucun souci. Hop, là, en gros, tu as le terrain. Là, tu vois, il y a une situation que j'aime bien, c'est que tu mets 3 joueurs comme ça et là, tu mets un petit plot derrière et en gros, là, tu donnes la balle là, tu donnes la balle là, tu fais travailler un peu la face, tu donnes la balle à travers, tu vois ? Oui. Et en gros, celui-là qui est là, il va sprinter pour venir là mais comme il y a la balle, il va rentrer un peu en aide. Lui, il va tout droit et là, il va là. Et en gros, selon le… Lui, soit si tu as un mec rapide, il va contourner le plot, c'est juste une petite astuce pédagogique pour mettre vraiment beaucoup de retard et en gros, dès qu'il est passé, lui, il doit agresser. Donc, ça va créer un peu des aides, tu vois ? Ou des choix. Si le mec, il attend dans la raquette, il faut tirer là. Mais par contre, s'il va sortir fort, il va falloir jouer ton 1 contre 1, le poser, tu as un 2 contre 1 et tu vas pouvoir continuer à travailler avec ton mouvement sans ballon et avec ballon. Tu vois ? C'est-à-dire que là, quand tu vas donner la passe, il va falloir recréer le mouvement, réagresser et tu vas finir dans le 3-3. Mais ça, pour moi, c'est la situation pédagogique la plus, comment dire, pas ma préférée, mais pas loin, parce que tu as tellement de choses là-dedans que tu peux rester 45 minutes là-dessus, une heure. Et tu as plein de choses dedans. Tu as plein de choses dedans. Donc sinon, tu la perds en 3 contre 2, tu vois ? En 3 contre 2 où tu ne mets qu'une personne dans l'aide défensive et lui, lui, il se met en retard. C'est 3 contre 1 plus 1. Et là, ça te donne encore plus d'espace dans le jeu pour trouver des passes et du jeu. Mais voilà. Et cette situation, tu peux la décliner sur tout terrain ou c'est uniquement une situation de demi-terrain ? Tu peux la faire tout terrain, un peu, tu sais, ce qu'ils appellent le North Carolina Dread où on rencontre 5 joueurs et tu passes la balle et tu cours et tu dois reprendre les joueurs. Mais celle-là, elle est vraiment bien demi-terrain parce que ça ramène un peu ce qui se passe sur la réalité. parce que tu n'as jamais vraiment de 5 contre 5 ou de 4 contre 4, je ne sais pas, parce que des fois, il y a des 4 contre 4 dans certaines catégories 13. Mais ça t'amène vraiment cette volonté de chercher situation passe, 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 réattaquer, passe, passe, un peu ce qu'ils appellent le Spurs basketball, tu vois, chercher la base de plus. Mais c'est un truc qui est pour moi essentiel de retrouver là-dedans et je l'ai fait sur ma dernière sélection que j'ai eue les 2005 Bourgogne et on avait fait vraiment un beau tournoi, on n'avait pas été, on n'avait pas une équipe de gros potentiel mais on jouait on jouait là-dessus et ça nous a permis de faire des beaux matchs, tu vois, on perd de 20 contre le Lyonnais, on perd de 10 contre on perd de 10 contre les Alpes, tu vois, pour les bourgognes c'était bien quoi. Donc voilà, c'était les genres de trucs où pour moi c'est hyper important. T'en as une seconde à nous proposer ? Ouais, moi je suis beaucoup sur la fixation passe en fait, donc je ne fais que des situations un peu comme ça comme je te montrais avec des retards, sinon celle qu'on disait là, c'est un peu de tu peux le faire avec le tout terrain pour l'amener sur le 5-5, d'accord ? Donc attends, hop, j'ai trouvé un... Hop, voilà, donc là, en gros, tu vas mettre tout ton terrain comme ça. C'est classique, tu as 5 joueurs, hop là, on peut l'utiliser, c'est quand même une situation de repli pour certains, mais moi je l'utilise vraiment sur la situation de lâcher vite les ballons. Tu sais, tu as un joueur qui a la balle, il la donne à qui il veut, ou soit sur le coach, on ne s'est pas dans le piqué les joueurs, comme ça, c'est tranquille, et celui qui est en face, il va toucher le jeu, et après tu pars en 54, ce qui va être bien là, c'est que ça va forcer un peu le jeu de relance, et tu vas obliger les gamins à leur expliquer de lâcher vite la balle devant, tu vois, de respecter les couloirs, parce que si tu commences avec la balle là, et que tu as le mec qui court et qui vient dans le même couloir, ça va foutre la merde dans ton truc, derrière, les gamins, ils ne vont pas comprendre, alors que si même avec ça, tu commences déjà à leur expliquer d'être très très large dans le jeu, d'essayer de vite lâcher le ballon vers l'avant dans l'aile, et de créer toujours ce jeu de coups, de tout le temps être en mouvement, les gamins, ils vont s'y retrouver et ils vont trouver du jeu là-dedans. C'est clair. Ok, ok, quand tu parles de catégorie U13, tu as la philosophie, ce que tu attends, tes grands principes, mais qu'est-ce que tu penses avec ton expertise maintenant des sélections, des catégories que tu as entraînées, qu'est-ce qu'un gamin en U13 aujourd'hui est censé maîtriser en fin de catégorie ? En arrivant en U15, je pense que juste les finitions près du cercle, les fondamentaux finitions près du cercle, être capable d'être conquérant en défense et en attaque, dans le jeu un peu collectif, d'être capable de lire surtout les situations de 2 contre 1 et de 3 contre 2. Ce serait juste ça. Tu vois, je trouve qu'on essaie de passer vraiment trop d'étapes, trop vite sur les catégories de jeunes. Je pense que, tu vois, sur les U11, il faut déjà qu'ils soient capables d'être très forts à 1 contre 0 et avant d'être très forts en 4 contre 4. Tu vois, il faut que, pour moi, en U11, tu sois très fort à 1 contre 0. En U13, tu commences à être capable de lire la fin du jeu rapide et d'être capable de jouer des 1 contre 1 et de lire un peu ce qui se passe. Tu vois, ce n'est pas sur du très haut niveau mais d'être capable de voir si ton défenseur est collé, tu dois agresser, s'il est loin de tirer, si tu as un joueur qui est en est stoppé et lâcher des ballons. Et tu dois le passer sur un niveau d'expertise beaucoup plus élevé quand tu vas sur du niveau U15. Sur le niveau U15, il faut vraiment que les joueurs soient capables de s'arrêter, de se poser des appuis. Que sur le U13, ce ne soit pas encore parfait, c'est normal, mais sur le U15, ça doit être impeccable. Le nombre de joueurs et de joueurs que je vois en U18 qui n'arrivent pas à s'arrêter, se poser juste les appuis au sol pour faire les choix, des passes qui sont tout le temps en l'air, c'est ouf. Pour moi, c'est l'essence même du basket. On en revient à comment former un jeune joueur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à vouloir gagner beaucoup de matchs et on oublie un petit peu la continuité de chaque gamin. Mais ça, c'est dû au phénomène qu'il y a autour. Tu vois, les parents qui veulent absolument que leur fit gagne, les gamins qui ne voient que par ça mais qui ne voient pas leur progression. Et voilà. Après, tu peux gagner en progressant mais c'est important de gagner, je pense, pour la construction du gamin. Mais aussi, c'est important de perdre avec l'essence d'apprendre et de grandir autour de ça. Donc, c'est compliqué. Comment est-ce que tu développes cet effet conquérant, cette agressivité en défense ? Oui, il y a soit le discours où tu es tout le temps en train de pousser ou soit c'est la volonté d'expliquer que plus tu recules, plus tu acceptes. Tu vois, c'est un peu un schéma de vie. Plus tu recules, donc tu recules face à ce qui peut se passer pour toi et il faut que tu ailles chercher. Tu dois aller récupérer le ballon. C'est toi qui veux le ballon, donc tu dois aller le chercher. Tu ne dois pas attendre qu'il vienne à toi. Donc, c'est un peu une valeur au quotidien que tu dois apprendre. Moi, je vais surtout chercher sur l'humain. disons, tu vas accepter de tout le temps reculer, de te faire marcher dessus. Puis, ben non, tu vas avancer, tu vas peut-être te faire passer, mais tu vas communiquer avec tes copains et du coup, ils vont t'aider. Tu vois, c'est créer plutôt une sorte de cohésion autour de ça. Comment est-ce que tu le traduis sur le terrain ? C'est par exemple le gamin qui n'est pas assez conquérant, tu le switches direct ? Le gamin qui n'est pas assez conquérant, tu vas… Le temps de jeu quand on sort un match ? Ouais, par exemple ? Ouais, souvent, c'est ça. C'est un changement en lui expliquant. Mais après, je ne suis pas fan du peu temps de jeu pour les gamins. Je sais de le faire le moins possible que je puisse. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gamins qui peuvent se plindre du temps de jeu avec moi. Mais par contre, tu vois, c'est important pour moi de montrer que c'est des valeurs humaines en fait, d'être conférent. Ce n'est même pas une question de basket en soi. C'est comment tu vas te comporter face à ça et d'aller chercher le joueur en face. C'est-à-dire que tu as envie de marcher sur la personne en face de toi. Donc, de montrer un certain caractère et peut-être que tu vas te faire passer mais grâce à cette deuxième valeur qu'est le basket soit collectif, tu vas communiquer avec tes copains, tes copines selon l'homme dans quelle catégorie t'es et tu vas te faire passer mais tu vas reprendre ta joueuse et toi, tu vas reprendre la sienne et ça va amener cette volonté de toujours avancer. Et sur une séance d'entraînement, comment tu le traduis ? Déjà, tu fais du 1 contre 1 tout terrain. C'est le travail de défense où tu passes les appuis devant. Après, tu fais du 2 contre 2 pour moi de mi-terra mais en longueur où en gros, tu demandes au porteur de balle d'attaquer par le milieu. En gros, tu sépare le terrain en deux comme ça. la joueuse va être là avec la balle. Là, tu vas avoir le duel en face. Tu vas mettre un deuxième joueur au milieu de terrain avec un défenseur. Là, ça va être de la vitesse de jouer sans 1 contre 1. Si t'es passé, tu switches 2 joueurs et tu récupères en gros, tout le temps en train de switcher 2 joueurs et tu vas amener ça et puis après, tu la mets en 4 contre 4 et en 5 contre 5. Mais avec une volonté de rotation. je pense qu'il faut tout le monde en France, on est beaucoup dans la variation des exercices, ne jamais faire les mêmes choses. Alors là-dessus, je suis d'accord pour plein de sujets sur les échauffements, sur l'année à l'autre, amener des nouvelles façons de jouer. Là-dessus totalement, mais des fois, sur des exercices un peu, comment dire, basket spécifique, là, comme cette défense-là, il faut le faire souvent le même exercice parce que déjà que c'est un nouveau truc pour les U13, si tu leur changes chaque fois de forme d'exercice, ils vont être vachement perdus. Donc, j'essaye de travailler autour de ça. C'est clair. Comment tu fais pour améliorer la formation U13 à ton échelle ? Donc là, aujourd'hui, tu es sur un groupe U18, tu es plus sur des U13. Et quand tu étais en sélection, comment est-ce que tu faisais en sorte, quand tu avais tes adjoints, tes assistants, tes entraîners qui venaient vous aider, pour améliorer cette formation U13 ? Et comment tu fais pour les amener sur cette philosophie-là ? Alors, moi, j'avais de la chance, c'est que j'étais en Saône-et-Loire, que j'ai eu des assistants plus experts que moi. j'ai eu Fabrice Edom qui était une référence sur l'U13 à une époque. J'ai eu Alexis Angouard qui était une référence sur l'U13 à une autre époque. Tu vois, j'ai eu que des assistants qui sont plus meilleurs que moi, qui ont plus d'expérience que moi. Donc, j'ai eu cette chance-là. Et du coup, ça m'a permis, en fait, comme j'étais quelqu'un vachement humain et qu'on avait deux gros clubs en Saône-et-Loire qui étaient chalons et prissés, de beaucoup échanger avec les coachs U13, de voir ce que je faisais et de le ramener à une échelle beaucoup plus simple avec moi et pour pas que les gamins se perdent. Parce que nos sélections, de toute façon, dans tous les cas, finissaient avec ces deux joueurs-là, ces deux équipes-là. Ces deux équipes-là, oui. Les joueurs, les joueurs jouaient dans ces équipes-là, changer de partage de leur petit club et aller dans ces équipes-là. Donc, on faisait que là-dessus, quoi. Et moi, je n'inventais pas, en fait. Je reprenais de ce qui se faisait en U13 à Prissé et en U13 à Chalons. Et je suis née ma touche. Excusez-moi. Donc, aujourd'hui, si tu avais deux conseils, deux partons d'experté sur cette catégorie pour des coachs, peut-être des coachs qui nous regardent et qui démarrent sur la catégorie U13, qu'est-ce qui, pour toi, devrait leur ressortir, leur sauter aux yeux et qu'est-ce qu'ils devraient mettre en place essentiellement ? Des choses hyper simples. Des choses hyper simples et surtout, prioriser le jeu rapide et quitte à perdre des ballons, quitte à, comment dire, à rater les doubles pas tout seul, mais qu'il y ait toujours cette volonté de se projeter vers l'avant. Pour moi, c'est l'essence même de la catégorie U13. On voit trop de meneurs qui ralentissent le jeu et qui mettent, entre guillemets, des formes en place alors qu'on devrait courir dans tous les sens et que ça devrait perdre 10 ballons, 15 ballons, mais peut-être aussi voir des blagues d'action, quoi. Donc, vis-à-vis de tout ce que tu as dit, vis-à-vis de tout ce que tu as dit, si on devait retenir une idée essentielle, c'est prioriser le jeu rapide. Voilà, exactement. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter avant de nous quitter pour l'avenir ? Moi, juste d'être en bonne santé, d'être heureux et de continuer à profiter de ma passion le plus longtemps possible. Eh bien, nickel. Voilà. Eh bien, je te remercie en tout cas d'avoir passé ce moment avec nous. C'était bien sympathique, toujours cool de pouvoir discuter ensemble. Il n'y a pas de temps. Et puis, j'espère qu'un jour, on se retrouvera sur les terrains ensemble ou contre. Voilà. Merci à toi, en tout cas, d'avoir pris du temps pour nous. il n'y a pas de soucis. Il y a très bientôt. Tu sais que c'est un grand plaisir. Ah, attends. Je sais, je vais me voir la question. C'est pour ça que j'allais dire avant que tu t'en ailles. En situation d'entraînement, tu préconises donc une continuité sur les exercices défensifs et multiplier les situations de tir. les situations de tir, surtout près du cercle et du tir plateau pour la gestuelle. Et vraiment, je préfère que les gamins trouvent la solution pour finir son 1 contre 0 sous le cercle que de tirer à 3 points. Donc, c'est de rechercher toujours certification pas. C'est de ce duel, de lecture. Mais de toute façon, généralement, si tu es plutôt, comment dire, en défense, tu es plutôt agressif. Tu récupères forcément des ballons qui t'amènent derrière du jeu rapide et ce jeu rapide te fait finir sur des tirs pour des joueurs. Pour juste 5 points. Donc, Donc, c'est ce qui justifie un peu tout ce truc-là. Plus tu joues sur un jeu placé entre guillemets, plus tu vas avoir de chances de te tirer à 3 points et d'avoir des trucs difficiles. Parfait. Je te remercie de ta réponse. Voilà, voilà, pour finir. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. A toi aussi. Et puis, salut mon Yavin. Ciao, ciao. A bientôt. A bientôt. A bientôt, ciao.